... Vendredi 24 octobre, 9h30, en temps normal, Khalid Berada, professeur de physique, devrait être en travaux dirigés devant ses étudiants. Et je commence par le premier TP. Je mesure la résistance, j'ai la dravouette, je donne la pente. On pourrait se croire dans un studio de télévision. Pourtant, nous sommes bien à l'université Kadi Hayat de Marrakech. Khalid Berada est un débutant à la télévision, mais c'est un professionnel de l'électronique cinétique. Maintenant, l'objectif de ce TP, c'est de pouvoir montrer la différence quand on mesure une résistance omique et une résistance qui se trouve dans une ampoule. Aujourd'hui, il donne un cours sur les résistances à 5000 étudiants. On peut remarquer que l'ampoule s'allume, s'éteint, s'allume, s'éteint. Un cours comme celui-ci dans une université classique ne peut se réaliser qu'en petits groupes, de 25 élèves maximum à cause de la taille du laboratoire. Grâce à Internet, 200 fois plus d'étudiants vont pouvoir assister à ces travaux pratiques. Les TP, c'est des petits groupes. On n'a pas assez de matériel, on n'a pas assez de temps et on n'a pas assez de salles. Donc il y a quatre salles. Je parle du cadre de la faculté des sciences de l'Elia, où nous devons passer par semaine 5000 étudiants, du lundi 8h jusqu'à samedi 18h. Ce que le professeur Berada est en train de faire, c'est un MOOC. Un acronyme anglais qui signifie « cours en ligne, en accès libre », c'est-à-dire « visible par tous sur Internet ». Les MOOCs ont été inventés aux États-Unis il y a sept ans. La faculté de Marrakech les utilise depuis 18 mois, après les avoir adaptés aux spécificités du continent. J'appelle les MOOC que nous pratiquons à l'Université Gadaïan les MOOC « laucost ». Nous cherchons à mettre à disposition des cours scénarisés, filmés, y compris les travaux dirigés, y compris les travaux pratiques, de telle sorte à ce que l'étudiant puisse voir et revoir ces cours et puis comprendre, récomprendre dans un premier temps. C'est une méthodologie définie par les Américains, comme vous le savez, en particulier l'MIT et puis Harvard. Ils ne l'ont pratiqué pas pour les mêmes buts que ce que nous sommes en train de faire ici au Maroc. Nous le faisons pour augmenter le taux de réussite, pour améliorer la compréhension des étudiants dans un amphithéâtre ou dans les cours qu'ils suivent. Par contre, les Américains, ils ont d'autres objectifs, c'est de pouvoir sélectionner les meilleurs étudiants dans le monde. Des MOOC pour agrandir les capacités d'accueil des étudiants. C'est la solution qu'a trouvée Abdelatif Miraoui. Car ici, comme ailleurs en Afrique, l'université est saturée. Cette année, la faculté de Marrakech accueille près de 65 000 étudiants. C'est 18 000 de plus que l'an dernier. Mais les moyens ne suivent pas. Les 1 400 professeurs n'arrivent plus à enseigner dans de bonnes conditions, car les amphithéâtre sont bondés. Résultat, Yasser préfère suivre les cours à quelques kilomètres de Marrakech depuis un café. Il y a le nombre des étudiants. Des fois, tu ne peux pas trouver ta place dans un amphithéâtre ou bien dans une salle de TD. Des fois, il y a des professeurs qui trouvent beaucoup de bruit. Ils disent le cours est fait et il sort. Accueillir plus d'étudiants, mais aussi les accueillir mieux. Nabiate est étudiante originaire du Bénin. Et pour elle, ce nouveau mode d'enseignement, ça change tout. Automatiquement, les cours sont sur la plateforme. Donc quand tu retournes à la maison, tu te mets dans de bonnes conditions. Et puis il y a le cours qui est non seulement en français, plus expliqué, avec les exemples, les schémas. C'est comme si tu suivais le cours, mais là tu es plus à l'aise parce que tu es seule. Quand tu ne comprends pas une partie, tu retournes en arrière, ce qui fait que tu expliques. Il y a même des forums où tu peux poser directement des questions par rapport au cours et que tu envoies et on te reprend automatiquement. Depuis la création de la plateforme, les MOOC ont enregistré un demi-million de connexions. Il faut dire que l'université de Marrakech, qui est publique, a fait le choix de la gratuité, ou presque. Les MOOC sont en accès libre pour les étudiants et en plus, on met à leur disposition un espace Wi-Fi à la bibliothèque. Enfin, pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, les cours en ligne sont aussi disponibles en DVD. Une stratégie qui a un coût. Rien que pour les studios d'enregistrement, par exemple, il a fallu débourser près de 7 millions de francs CFA. Mais pour le directeur de la fac, il s'agit là d'un investissement. Bien évidemment, l'intelligence ou bien l'innovation a un coût. Et je pense que le coût sera rentabilisé très vite. Pour être schématique, lorsque vous voulez faire une heure de cours, je pense que c'est un investissement de 5-6 heures de la part du professeur. mais que vous amortissez très rapidement sur la durée parce que, bien évidemment, le gain est considérable, parce que le taux d'échec diminue, parce que le prof travaille dans d'autres conditions. Et aussi, l'université gagne parce qu'elle a, en quelque sorte, un peu une bibliothèque numérique et elle a un contenu scientifique qui est dans la durée et qui s'inscrit dans une dynamique nationale, mais aussi internationale. La question du financement se pose. Sur le continent, les MOOCs sont développés dans des économies fragiles sans gros moyens. Si les universités africaines souhaitent conserver la gratuité pour permettre un accès massif à l'enseignement supérieur, il va leur falloir faire preuve d'inventivité, monter des partenariats, trouver des sponsors et pourquoi pas créer une plateforme universitaire panafricaine. Un investissement minime est extrêmement rentable. Parce qu'il sera toujours moins cher de créer des MOOCs que d'agrandir les amphis dans les facs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.